Hey yo 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 ! Salut les turfeurs, salut les turfeuses ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Roquin. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On a dépassé la barre des 5700 abonnés. Comment ça fait super plaisir ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place aux pronostics du dimanche 27 janvier pour le Grand Prix d'Amérique. C'est la coupe du monde des chevaux, les amis. Trois attelés, 2700 mètres, 18 par temps. Il va y avoir du spectacle ! Aïe 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 ! Ok, on commence avec le numéro 1. Loeking, superbe ! Il va pas gagner ce Grand Prix d'Amérique, ça c'est sûr. Mais le voir prendre la 5ème place à Bonne Côte n'est pas impossible. Méfiance ! Le numéro 2, Bahia Keno. C'est déjà une chance pour elle de participer à la plus prestigieuse des courses. Ce serait une surprise de la voir à l'arrivée, Outsider. Le numéro 3, Eridan. Cheval sérieux, il fait partie des Outsiders possibles à l'arrivée. Attention à lui ! Le numéro 4, Davidson Dupont. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Il a quand même déjà gagné 3 groupes 1. Il a sa place dans le quintet, ne l'oubliez pas. Le numéro 5, Delia Dupontreux. Elle va tout donner pour accrocher une belle place. Elle avait de la fièvre il y a quelques jours, mais ça va mieux pour la 4ème ou 5ème place. Le numéro 6, Charlie Dupont. Croyer, c'est pas la grande forme, je le laisse de côté. Le numéro 7, Urlo Deiventi. Cheval italien. Plutôt régulier, mais dimanche, il va courir contre les plus grands champions de la planète. Je n'y crois pas trop. Le numéro 8, Usa Jocelyn. Un peu pareil que pour le numéro 7, le niveau semble trop relevé pour elle. Grosse Outsider. Le numéro 9, Cara Williams. Lui, je ne le vois pas gagner ce quintet, mais prendre la 5ème place ne m'étonnerait absolument pas. Le numéro 10, Valco Genila. C'est le plus vieux de la course. Et papy va avoir du mal à suivre les jeunes champions. Ils peuvent même lui mettre un tour d'avance. C'est non. Le numéro 11, Traders. Il est en forme. En 9 fois, il est 7 fois à l'arrivée. Il sera piloté par Johan Le Bourgeois. Il peut venir chambouler l'arrivée. Attention. Le numéro 12, Belina Jocelyn. Pilotée par le terrible Jean-Michel Bazir. Elle va tout donner. C'est une base solide. Le numéro 13, Lionel. 3ème du Grand Prix d'Amérique 2017. Il a maintenant 9 ans. Ça va être plus compliqué cette fois-ci. Au mieux, il peut espérer terminer 5ème. Le numéro 14, Billy de Montfort. Ses 3 dernières courses n'étaient pas super. C'est pas impossible, mais ça va être difficile. Le numéro 15, Ridley Express. C'est le gagnant du Grand Prix d'Amérique 2018. Il s'est économisé les dernières fois pour être prêt à son plus grand combat. Il peut gagner une deuxième fois. Le numéro 16, Bird Parker. Au Grand Prix d'Amérique, il arrive à chaque fois soit 6ème, soit 7ème. Il va tout faire pour choper cette fois la 5ème place. Mais il ne faut surtout pas le rayer. Le numéro 17, Propulsion. 4ème du Grand Prix d'Amérique en 2017. 3ème en 2018. Cette année, il veut faire mieux. Base solide. Il est incontournable. Le numéro 18, Bold Eagle. Le champion. Plus de 4 millions d'euros sur son compte. Il a gagné deux fois le Grand Prix d'Amérique. Il va tout donner pour la première place. Il va y avoir du spectacle les amis. Ok, le pronostic ça donne 15, 12, 18, 17, 16, 11, 4, 9. Cheval de complément le 5. Si jamais il y a un autre nom partant, le 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.